Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du bitcoin, du dax, du cac 40, de l'euro dollar, du sp500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine qui est beaucoup plus calme que celui de la semaine que nous demandons de vivre. Quelques news encore peut-être pour le GBP si vous le tradez, jeudi 11 mai à 11h avec la décision sur les taux de la banque d'Angleterre. Pour le reste ça parle des IPC sur la partie US mais bon je pense pas que ça a autant d'impact que ça aurait pu en avoir avec les taux annoncés par la Fed de cette semaine puisque l'IPC est un précurseur justement de la volatilité sur les annonces des taux. Là je pense qu'on a eu notre dose, à savoir que les Etats-Unis allaient certainement réduire leur augmentation de taux pour même pas dire c'est fini alors que la BCE justement continue l'augmentation des taux ce qui est certainement très bon pour la partie obligataire et pour l'euro par rapport au dollar mais ça on va y venir justement dans quelques instants. Pour le reste donc c'est assez calme. Alors on commence tout de suite avec le bitcoin exprimé en euros et là sans surprise et bien le bitcoin il fait toujours du surplace même diagnostic je dirais que les quelques semaines qui ont pu passer donc on est sur vraiment un mode de latéralisation en mode zombie même qu'on voit d'ailleurs plus précisément en journalier où on est sur vraiment un range range qui est un petit peu en train de se déformer mais qui voilà évolue entre les 24 180 et les 27 780 donc assez étroit pour le bitcoin et je dirais tant qu'on ne sera pas sorti de ces deux bornes et bien on pourra pas envisager grand chose sur le bitcoin mais on est en train de latéraliser les volumes sont quand même conséquents donc ça peut très bien partir à la hausse ou à la baisse. Moi c'est mon scénario quand même plutôt à la baisse même si pour l'instant et bien c'est relativement bien orienté à la hausse. On le voit avec le RSI sur l'Utator super donc en weekly qui est quand même en train de rebondir sur la zone des 5 ans donc c'est assez positif ça pour le bitcoin. Moi j'ai un a priori négatif mais voilà tant qu'on n'aura pas cassé par le haut ou par le bas et bien je ne ferai absolument rien sur le bitcoin. Concernant le DAX c'est rigoureusement la même chose donc stagnation totale depuis quelques semaines de toute façon la plupart des titres qu'on va voir on pourra prendre l'analyse que j'ai faite la semaine dernière et la semaine il y a 15 jours et bien c'est la même chose il se passe qu'on est en mode vraiment zombie latéralisation là en plus sur le DAX on est en dessous d'une résistance qui est assez costaud on a vu qu'il y a pas non plus beaucoup de gens qui se bousculent au portillon et si on est en mode journalier on va voir que c'est vraiment à nouveau du mode zombie donc voilà on a l'impression qu'il y a un attentisme ou alors c'est parce qu'il y a beaucoup de congés au mois de mai je ne sais pas mais en l'état actuel des choses il se passe pas grand chose même s'il y a une petite augmentation du volume cette semaine mais c'est certainement lié à la volatilité à tout ce qui a pu être annoncé en termes de taux à la fois côté us et côté euro donc voilà en attendant on est vraiment en mode stagnation et tant qu'on n'est pas soit carrément qu'on n'a pas carrément cassé cette résistance ou rebondi dessus vraiment au delà des cette zone là de cette zone des 15 150 bien qu'on va rien faire de particulier sur le dax c'est peut-être juste amusant je dirais peut-être en swing trading ou vraiment voire même en mode scalping de bas de voilà de faire des allers-retours comme ça puisque là c'est relativement facile à lire mais on pourra pas faire grand chose de plus le cas 40 est dans le même état d'esprit il se maintient au dessus de cette fameuse résistance qu'on appuie un petit moment des 7410 il a l'air de rebondir dessus de bien tenir donc c'est assez positif pour le cas 40 au niveau de l'analyse sur une base weekly on a toujours un rsic au dessus de sa zone neutralité qui rebondit dessus d'ailleurs là on a une petite correction qui est en train de se dessiner le stochastique reste quand même bien au dessus des zones des 50 donc c'est assez positif pour le cas 40 mon scénario toujours privilégié c'est juste une projection bas c'est que le simplement le prix va casser cette ce support pour rejoindre les 7000 les 7000 points à peu près alors qu'il est tout à fait aussi possible bien sûr qu'ils rebondissent et qu'ils repartent à la hausse voilà moi c'est mon scénario c'est mon biais ça veut pas dire qu'il va se réaliser et de toute façon pour qu'ils se réalisent il faut qu'on casse absolument bien ce niveau de 6825 correspond à un creux de volume par prix si ce creux de volume par prix ne rejette pas le prix vers le haut à ce moment là mon scénario de correction sera tout à fait valide et on pourra je pourrais en tout cas en profiter pour bien tenter de rejoindre les 6540 points correspondant au pic du volume par prix qui est juste après maintenant on peut très bien voir si le prix qui repart à la hausse je sens un peu moins mais c'est tout à fait possible et auquel cas il fera accompagner le mouvement tout simplement l'euro dollar malgré les annonces n'a pas fait grand chose non plus cette semaine alors si on part sur une base de temps peut-être un peu plus rapide on voit effectivement qu'on est vraiment en mode zombie latéralisation volatilité qui aurait pu être attendue mais je pense que tout le monde s'attendait un petit peu à ce qui a été annoncé en termes de taux sur la partie us et sur la partie euro quoi qu'il en soit le fait que l'euro continue d'augmenter enfin que la zone euro continue d'augmenter les taux est assez positif pour l'euro donc on peut envisager ce que j'ai mis ici dans ce scénario là mais finalement qu'on casse cette résistance des 1,10 pour rejoindre potentiellement bien les 1,13 alors je sais pas à quel horizon mais c'est en tout cas le scénario que j'envisage mais j'attends bien sûr qu'il se réalise c'est à dire qu'on casse vraiment cette cette résistance et qu'on fasse pas juste un aller retour on peut bien sûr aussi avoir un retour sur le bas de ce tunnel de ce tunnel à l'ossier pardon avant peut-être de rebondir bon là on détacte les choses je suis même étonné qu'on soit tout simplement rester en mode latéralisation en mode zombie c'est un peu à l'image de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent c'est vraiment en mode latéralisation il se passe pas grand chose c'est assez flippant je dirais même bon on peut en profiter tout simplement pour se reposer et puis faire autre chose mais il faut garder à l'oeil que quand ça va partir ça risque d'être assez brutal et que c'est faut pas non plus faire avoir et c'est partir le train sans être dedans enfin dans la sp500 bon bah latéralisation aussi alors vraiment là c'est flagrant on est vraiment en mode zombie en journalier on a une petite oscillation mais très légère qui est à peine visible et bah c'est je dirais dans le même état d'esprit de tout ce qui a pu être vu jusqu'à jusqu'à présent sur les autres titres et tant qu'on ne va pas casser ces niveaux extrêmes de ce range qui sont bah on va dire les 3 823 pour le plus bas et les 4 243 pour le plus haut tant qu'on va pas sortir de ça quand on sera pas sorti de ça et bien on pourra pas envisager de d'avenir proche je dirais utilisable en trading sur le court moyen terme voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo donc un peu rapide mais qu'est ce que vous voulez il se passe rien il se passe rien c'est le jeu si vous l'avez apprécié bah merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer abonnez-vous à la chaîne youtube pour ne rater aucune nouvelle publication je vous dis merci et à bientôt sur le blog je vous dis merci à bientôt